Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le recours de la dernière chance pour Serge Atlaoui, qui devait être examiné aujourd'hui, est repoussé au 13 mai. L'attente est insoutenable, comme nous le racontait notre journaliste Xavier Yvon à 7h30. Six jours de plus à se sentir seul avec les ombres des autres. Ce sont les mots de Serge Atlaoui à sa femme Sabine, qui l'a vu avant-hier pour la première fois depuis les exécutions. Le français a vu les huit condamnés défiler devant sa cellule la semaine dernière, quelques minutes avant leur mort. Ses gardiens n'ont pas pris la peine de les faire passer par un autre chemin. Ça a été horrible pour lui, dit son avocat. Serge Atlaoui vit particulièrement mal d'avoir survécu à Rodrigo, le Brésilien qu'il voyait tous les jours. Sa femme était devenue très proche de sa famille. La réforme des programmes scolaires et du collège, c'est un des sujets forts de ce matin. Michel Lusso, le président du conseil supérieur des programmes, était tout à l'heure à 8h20 l'invité de Jean-Pierre Elkabache. Et il est venu défendre ces nouveaux programmes scolaires qui sont très critiqués. Un programme, c'est un programme qui fait réussir tous les élèves. Je fais le pari que ces programmes-ci permettront aux meilleurs élèves d'être meilleurs et aux élèves en difficulté. 150 000 élèves qui sortent sans rien du système éducatif, à ces élèves-là aussi d'être meilleurs. Finalement, une école où tout le monde réussit, c'est une école qui profite aussi aux bons élèves. Pourquoi ne profiterait-elle pas aux bons élèves ? Ça s'appellerait peut-être l'excellence républicaine. Ça s'appelle l'émulation républicaine. Beaucoup de réactions sur 8h et de suggestions. Celle de Thomas Montero pour commencer. Quand y aura-t-il des élèves qui siégeront au conseil supérieur des programmes ? Et puis OCRU 182 nous écrit « La France doit rattraper son retard abyssal en matière de langues étrangères. Cela doit être la priorité et vous n'en parlez pas. » L'ancien président de la République, fervent défenseur de l'Europe, Valéry Giscard d'Estaing, était donc ce matin mon invité pour la question qui fâche à 7h15. Je lui ai demandé pour qui il voterait vraiment s'il était britannique. Écoutez sa réponse, c'était donc tout à l'heure à 7h15. « J'ai l'impression que vous ne respectez pas strictement le secret du vote. » « Oh mais pour les leaders politiques, ils s'engagent et ils disent qu'ils soutiennent, c'est la règle. » « Non, non, vous ne le respectez pas, c'est assez intéressant parce que c'est un signal culturel en fait. Le vote est secret. Alors si j'étais en Grande-Bretagne, je voterais secrètement pour Combron. » C'est donc officiel. Claude Bartholone sera candidat aux élections régionales en Ile-de-France. En tout cas, il veut l'investiture socialiste. On vous en parlait dans le journal de 8h. On a une question de Pierre sur Europe1.fr qui nous demande « Quel est l'intérêt pour Claude Bartholone de quitter la présidence de l'Assemblée nationale, l'une des fonctions les plus prestigieuses de la Ve République, pour aller à la région Ile-de-France ? » Je vous la pose, Alexandre Carat, éditorialiste politique d'Europe1. Alors Pierre, Thomas, c'est très simple, c'est parce qu'il est très fort en calcul. Il a sorti les jours qu'il restait jusqu'en 2017 et donc il s'aperçoit que, dans le pire des cas, il sera privé de 14 mois à peu près de son mandat. En revanche, si jamais il est élu à la région Ile-de-France, il va prendre 6 ans de mandat, ce qui l'amènera en 2022. Donc il y a un certain nombre d'avantages. Le premier, c'est qu'il recouvre un mandat avec l'incertitude de 2017 qui pèse aujourd'hui sur la majorité. Il n'aura même pas besoin à ce moment-là éventuellement de se représenter. Vous savez qu'il a un mandat de député depuis 1981 en Seine-Saint-Denis. Il n'aura pas besoin non plus de se représenter aux élections législatives. Donc vous voyez, pour lui, c'est du gagnant-gagnant en réalité. Il prépare tout simplement son avenir. Choix de carrière, choix de DRH quasiment. Oui, quasiment. Vous savez, il avait 29 ans quand il a été élu à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez qu'il n'a pas l'intention d'abandonner la vie politique. Et ça, ça lui permet au moins de prolonger jusqu'en 2022. Voilà, vous pouvez vous aussi poser vos questions à nos journalistes. Merci Alexandre Carat. Ça se passe sur Twitter avec le hashtag Un Matin, sur Europe1.fr et au 3921. Ariane Huffington, fondatrice du site Le Huffington Post, avait tout pour être heureuse. Pouvoir, argent et pourtant, pourtant elle a fait un burn-out. Écoutez, elle témoignait à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe1. Notre culture, et là j'irai plus loin, je dirais que notre culture a même réduit la définition de la réussite à une seule chose. C'est deux matrices que sont l'argent, le pouvoir. Et il y a des philosophes, grecs ou français, qui nous ont appris au fil des temps qu'avoir une vie qui soit une vie agréable et bonne, c'est beaucoup plus que ça. Ariane Huffington du site HuffPost, qui fait donc ses 10 ans aujourd'hui ce matin sur Europe1. Et puis toujours ce matin, un peu plus tôt, le docteur Kirzek s'est attaqué à l'insomnie avec une nouvelle méthode, le 478. Le 478 qui permet de trouver le sommeil, paraît-il, en moins d'une minute. Écoutez, c'était dans la question santé d'Europe1 à 6h55. La première étape, vous allez coller votre langue sur votre palais, derrière les dents. Voilà, vous êtes bien concentré et vous inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4 dans votre tête. Vous retenez votre souffle ensuite et vous allez compter jusqu'à 7. Dernière étape, vous allez expirer bruyamment par la bouche en comptant jusqu'à 8. Voilà la méthode 4-7-8. Et vous allez répéter trois fois de suite cette méthode. Je crois que Julie s'est endormie avec le 478. Oui, j'ai fait votre exercice. Le docteur Kirzek qu'on retrouve tous les matins à 7h05 pour la question santé d'Europe1.